1, 2, 1, 2, salut salut à tous les rageux, nique ta mère mon pote ptp, dis-moi, dis-moi, lâche le like, voilà, voilà le freestyle, nous tu sais qu'on aime les dabs, ouïe aïe aïe, dédicace à Kevin qui vient nous donner une grosse idée de tuto, optimiser son temps de jeu, ne pas perdre son temps, bien s'entraîner, voilà, comment on fait pour faire ça ? Il y a un problème aujourd'hui sur CS, c'est que le temps de jeu n'est pas respecté par les joueurs, non, tu peux jouer 1000 heures, 2000 heures par jour, oui, quand tu rentres dans la salle du temps avec Vegeta frère, 1 minute, c'est 40 000 ans, c'est pareil ici sur CS, tu peux jouer beaucoup, si tu joues mal, que tu t'entraînes mal, que tu fais mal les choses, tu joues pour jouer, déjà, c'est mort, d'accord ? Si tu as l'intention de jouer pour jouer, moi, je n'ai rien à te dire, tu quittes la vidéo, tu vas regarder tuto sexe que j'ai fait avant, et tu apprends à faire du sexe, si tu veux optimiser ton temps de jeu, pour, voilà, la mentalité, c'est progresser, etc., là, tu es yam, là, on est yam de ouf, ok, donc, comment optimiser son temps de jeu, comment vraiment progresser dans le jeu, comment bien utiliser le peu d'heures que tu as, par exemple, si ta maman te laisse pas forcément jouer beaucoup, ou si tu sors le week-end, tu as une activité sportive, tu as des devoirs à faire, tu peux jouer que 2, 3 heures par jour, et que 4 ou 5 fois par semaine, soit 10, 10, entre 10 et 15 heures par semaine, tu vois, ça te fait 30, tu as une vingtaine, trentaine d'heures de jeu, il faut savoir que, déjà, il faut faire du deathmatch, d'accord, du deathmatch, c'est la manière la plus rapide pour s'entraîner au niveau du skill, donc de l'aim, la précision, le fait de viser, les straffes, ce genre de choses, Ayoub, je t'embrasse très fort, merci pour le seul, mon ami. Ok, comment, genre, en mode, tu sais, tu peux t'entraîner comme ça, et tu travailles ton aim comme ça, tu peux faire du bunny pour travailler après tes moves, tu vois, tu prends une heure, tu peux prendre une heure sur tes 2, 3 heures par jour, par exemple, tu peux prendre une heure, ça fait un tiers de ton temps, je sais que ça te fait pas kiffer de faire ce genre de choses, mais si tu le fais avec des potes, que vous allez sur un team speak ensemble, sur un discord, ou un truc comme ça, et vous y allez, vous faites du, vous faites de l'aim map ensemble, vous allez sur un deathmatch tous ensemble, et vous rigolez, vous écoutez de la musique, tac, 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 vous mettez une vidéo en fond, vous le faites, ça peut passer beaucoup mieux, tu peux kiffer le faire, et tu vas progresser au niveau de ton aim plus rapidement. Comment tu peux optimiser ton temps ? Regardez des vidéos, des vidéos, par exemple, les miennes, etc., et t'apprends le stuff, les top flash, les top smoke, etc., parce que t'as une heure de dispo, si t'as fait en une heure, bah, 20 minutes de deathmatch, 15 minutes de vidéo, t'as appris une flash, une smoke, machin, et là, tu lances une game avec tes potes, et sur la game, vous vous dites, hé les gars, go jouer, on va essayer ce qu'on a appris, la smoke, machin, la flash, machin, ok, donc moi j'ai appris tel flash, bah, vas-y, je vais flasher dans le main sur cache, et toi, tu vas rusher dedans, hop, tu vois que le truc, il a été efficace, bah, la vidéo que t'as vue, qui t'a appris la flash, et tu t'es entraîné après à l'AM, et après, tu as fait le move, dans un match compétitif, bah, t'as optimisé tout ce que t'as essayé d'apprendre cette dernière heure, par exemple, plutôt que juste d'arriver sur le PC, lancer un matchmaking, tu lances un matchmaking, déjà, t'es pas chaud, ton AM est éclaté, ta réactivité, elle est pas là, il te faut une, deux, trois games, le temps de t'échauffer, parce que t'as des situations de duel, des situations trop peu souvent, qui viennent sur toi, alors que si tu vas faire du deathmatch, déjà, tu te cours sur la map, tu t'échauffes un peu, t'as les poignets, hop, il envoie, et après, hop, tu vas lancer ton match, donc déjà, le temps d'optimisation, il faut vraiment que tu le fasses comme ça, et quand tu joues, essaye de pas jouer solo, essaye de systématiquement jouer avec quelqu'un, pourquoi ? Si tu joues avec quelqu'un, parce que tu vas donner ta com, systématiquement, tu vas la donner plus facilement, alors que si tu joues solo, et qu'après, tu tombes sur des russes, au bout de 4 rounds, t'as déjà give up, t'as perdu ta game, c'est de la merde, parce qu'ils t'ont fait tilt, et t'as lancé une game, tu vas perdre une heure, tu vas perdre une heure, à juste quitter la game, donc c'est nul, alors que si tu lances avec tes potes, que tu gagnes ou que tu perdes, vous allez quand même essayer des trucs, vous allez quand même vous donner votre com, tenter des moves, tenter des flashs, des smokes que vous aurez vus, des boosts, peut-être des petits crossfire en mode, vas-y, cache-toi ici, je bait pour toi, vas-y, on va voir si quand ils vont arriver en A, ça va marcher, et tout, donc ce genre de choses, le temps d'optimisation du jeu, c'est surtout pas perdre du temps inutilement à jouer, à jouer, genre tu lances solo, frère, c'est du désespoir sur CS, je sais très bien qu'il y a forcément un fils de pute dans la game, il va te niquer ta game, il est une heure que tu auras mis de ton temps, c'est flingué, donc pour s'échauffer, voilà, ça, et après si tu veux vraiment pas faire de deathmatch et ceci, cela, il y a les retakes qui sont pas mal, les serveurs retakes, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je présente, donc tapez sur YouTube retake malek, c'est un mode de jeu qui est vraiment assez dynamique, et vous pouvez le faire même avec des potes et aller sur le même serveur et vous donner la com tous ensemble, je trouve ça vraiment pas mal, donc voilà, optimisation de temps de jeu, pas perdre son temps, voilà, c'est surtout jouer en groupe, essayez d'appliquer ce que vous avez vu, pas forcément jouer aussi pour jouer, ça veut dire même si vous jouez en groupe et que vous vous amusez, vous trollez, c'est du temps perdu, parce que la game n'aura pas été productive, t'as pas progressé après la game, et CS malheureusement, c'est un jeu où on dépend du collectif, et où on a besoin de progresser systématiquement game après game, t'as besoin de progresser, de voir un maximum de situations pour essayer d'emmagasiner un maximum d'expériences et de situations déjà vues pour que tu puisses les contrer quand tu vas les revivre, c'est ça qui est important, tu t'es fait rush en A, ok je me suis placé ici, je me suis fait éclater, je me suis fait rush en B, je me suis placé ici, je me suis fait éclater, je modifie mon placement, je prépare mon anti-rush, je prépare ça, je prépare ça, et ça c'est de l'adaptation et c'est propre à soi-même, bisous à toi overtaïque, merci beaucoup pour le sub. Voilà, donc ceux qui ne sont pas sur Twitch en ce moment, qui me regardent sur YouTube, bienvenue à vous, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, donc je suis en stream, je fais ça en live en fait, et je mets la rediffusion sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, avec les frérots qui lâchent des abonnements là, donc big up à eux, et bien évidemment c'est gratuit pour me suivre sur Twitch, ceux qui s'abonnent, ils le font pour me soutenir financièrement, donc grand merci à eux, et laissez un like sur la vidéo si ça vous a fait kiffer, si vous avez d'autres suggestions de vidéos ou des idées pour des tutos, ce genre de choses, on envoie dans les commentaires, ou vous venez me DM sur mes réseaux sociaux, vous avez tout en description, Twitter, Insta, la totale. Bisous à tout le monde, je vous embrasse tous les cafardillos. Sous-titrage ST' 501